Le 15 mai 2004, devant près de 40 000 individus entassés dans les tribunes d'Iberie, Arsenal s'imposent 2 buts à 1 face à Leicester pour le compte de la 38ème et dernière journée du championnat. Champion 20 jours plus tôt après un match nul sur la pelouse de Tottenham, la Ligue 1ers réalise alors un exploit sans précédent en enchaînant un 40ème match consécutif sans défaite en Première Ligue, ce qui leur permet alors de terminer la saison invaincue sur la scène nationale du jamais vu. Face à ce record, la presse décide d'ailleurs de renommer l'équipe les Invincibles d'Arsenal et aujourd'hui on va s'intéresser à leur histoire. Comment ont-ils réalisé une saison si extraordinaire ? Quel a été le scénario de cette année sans défaite pour Arsene Wenger et les siens ? On va donc voir ça dans cette vidéo, c'est parti générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aube de la saison 2003-2004, l'objectif est clair pour les Gunners, le titre ou rien. Champion en titre devenu dauphin de Manchester United la saison précédente, les hommes d'Arsen Wenger veulent retrouver leur trône, mais face aux puissances financières des Red Devils et des blouses de Chelsea tout juste rachetées, Arsenal ne fait pas figure de favori. D'autant que cette année-là, sur le marché des transferts, le club londonien ne fait pas de folie, le gardien Jens Lehmann a ainsi signé pour 1,5 million de livres, tandis que les deux grands espoirs, Cesc Fabregas et Robin Van Persie, ont aussi signé à Arsenal, le premier librement, tandis que le second a été acheté pour 3 millions de livres. Auteur d'une pré-saison correcte, mais loin d'être impressionnante, les Gunners ont, dès le 10 août, un premier vrai test avec le Community Shield qui les voit poser à Manchester United. Mené 1-0 après un quart d'heure de jeu, Arsenal réagit dans la foulée par l'intermédiaire de son serial buteur tiré en riz, auteur d'un coup franc lointain. Âpre et disputé avec des actions de deux côtés, la rencontre se termine finalement sur le score d'un partout, synonyme de tir au but. Et avec deux pénaltys manqués, Arsenal s'inclinent ainsi pour ce premier choc de la saison et voit Manchester United remporter le Community Shield. Pourtant, malgré cette défaite, les Gunners entament le championnat de la meilleure des manières, remportant sans difficulté 4 de leurs 5 premiers matchs de la saison et trônant en tête de la première ligue devant Manchester United qu'ils affrontent dès la 6ème journée à Old Trafford pour une nouvelle revanche, pour un choc. You didn't need a degree in psychology to realize how vital it was that Arsenal didn't lose ground in the championship as well. Battus un mois plus tôt lors du Community Shield, les Gunners sont donc l'occasion de prendre leur revanche sur leur principal rival. Mais encore une fois, le match est serré et tendu, l'arbitre distribue 8 cartons jaunes au cours de la rencontre et même un carton rouge pour Patrick Vira en fin de match après un accrochage léger avec Von Nistelrooy, un accrochage et un carton rouge qui déclenchent d'ailleurs une bagarre entre les joueurs. Réduit à 10 à la 80ème minute de jeu, Arsenal subit donc pendant 10 longues minutes les vagues rouges sur son but et à la 93ème minute de jeu, au comble du suspense et de la tension, les Gunners voient l'arbitre du match accorder un pénalty litigieux encore une fois au Mancunien. Van Nistelrooy se présente face au gardien mais voit sa frappe surpuissante s'écraser contre la barre transversale, score final 0-0 dans un match qui restera l'un des plus chauds de la saison. Mis en difficulté la semaine suivante face à Newcastle, qu'Arsenal bat finalement grâce à une panienta en toute fin de match de Thierry Henry, les Gunners enchaînent ensuite 4 victoires en 5 matchs, battant notamment les blues de Chelsea à Iberi de Gouzaon. Au soir de la 13ème journée donc, le club londonien trône ainsi en tête du championnat avec 10 victoires et 3 matchs nuls qui lui permettent de devancer d'un point son dauphin, Chelsea. Pourtant, dans la foulée, les Gunners vont subir plusieurs revers, notamment sur la scène européenne. Qualifié de justesse en FA Cup face à Rotterdam United grâce au tir au but, Arsenal se retrouve dans le même temps dos au mur en Ligue des Champions. Sèchement battu 3 buts à 0 lors de la première journée par l'Inter Milan, les coéquipiers de Thierry Henry sont ensuite tenus en échec par le Dynamo Moscou avant d'être à nouveau battu, cette fois par Kiev, 2 buts à 1. Dernier de sa poule, après 3 matchs, Arsenal perd en parallèle sa place de leader en première ligue après 2 matchs nuls face à Fulham, puis face à Leicester à l'extérieur, 2 matchs nuls qui permettent à Chelsea de prendre la tête du championnat et qui font naître les premiers doutes au sein de l'équipe des Gunners. Car malgré un début de saison canon, les Gunners, toujours invaincus, enchaînent victoire mais surtout match nul et terminent l'année 2003 à la deuxième place derrière Manchester United, pourtant déjà battu à 3 reprises en première ligue. En revanche, en Ligue des Champions, c'est tout le contraire. Après un départ complètement raté et sur le point d'être éliminé après les 3 premiers matchs de Poules, les coéquipiers de Thierry Henry se relancent enfin face à Kiev pour le premier match de la face-retour grâce à un but en toute fin de match d'Ashley Cole. Plus d'en confiance, les Gunners battent ensuite sèchement l'interminant à San Siro 5 buts à 1 puis prennent finalement la première place du groupe en battant le leader, Moscou, 2 buts à 0. Longtemps en ballotage défavorable, Arsenal revient de loin et décroche donc au courage sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Une qualification référence est fondatrice dans le succès futur des Rouges et Blancs. Car en effet, après cette épreuve européenne, les hommes d'Arsene Wenger ressortent plus forts, ressortent plus soudés. Malgré un nul concédé face à Everton début 2004, les Gunners survolent la première ligue en janvier, février et mars et semblent intouchables. 4-1 face à Middlesbrough, 2-0 face à Aston Villa ou encore 2-1 face à Manchester City, Arsenal enchaîne et reprend la tête du championnat à United à l'issue de la 22e journée. Comptant rapidement 5 points d'avance sur leur dauphin mancunien et 6 sur les Blues de Chelsea à leur 3e, les Rouges et Blancs se déplacent le 21 février à Stamford Bridge pour un match déjà décisif. Et malgré une ouverture du score de Blue Johnson, après 27 secondes de jeu seulement, Arsenal renverse la tendance en 6 minutes grâce à des buts coup sur coup de Vieira puis d'Edou qui lui permettent de remporter une victoire cruciale pour le titre. Et 3 jours plus tard, c'est en Ligue des Champions que les Gunners remportent une autre victoire cruciale sur la pelouse du Celta Vigo grâce à un but en fin de match de Robert Pires, score final, 3 buts à 2, un avantage bonifié lors du match retour qui est remporté 2 buts à 0 par les joueurs d'Arsenal qui se qualifient alors pour les quarts de finale de la compétition. Enchaînant 9 victoires consécutives en Première Ligue et éliminant Chelsea puis Portsmouth en FA Cup, l'équipe d'Arsen Wenger possède au soir de la 29ème journée 9 points d'avance sur son offre en Chelsea et 12 points d'avance sur Manchester United, champion en titre. Qualifiés en finale de Cup et en quart de finale de Champions League, les Gunners paraissent alors invincibles et rêvent d'un triplé championnat coupe Ligue des Champions, un triplé qui va pourtant devenir illusoire en 15 jours seulement. Le 24 mars 2004 marque le début d'une quinzaine décisive pour la suite de la saison des Gunners. Opposé à Chelsea pour les quarts de finale allées de la Ligue des Champions, les canonniers reçoivent ensuite deux fois coup sur coup leur dauphin Manchester United en championnat puis en demi-finale de la FA Cup avant enfin de retrouver Chelsea pour le match retour de la LDC à Highbury. Deux semaines décisives donc qui commencent par deux matchs nuls le premier encourageant pour Arsenal qui prend une option sur la qualification face à Chelsea grâce au but inscrit à l'extérieur par Robert Pires tandis que le deuxième match nul face à Manchester United a quant à lui un goût beaucoup plus amer pour les Gunners qui voient une égalisation tardive de Luisa les priver d'une victoire qui aurait pu être décisive. Cinq jours plus tard, c'est en tant que double tenant du titre que les Gunners retrouvent ces mêmes enculiens en demi-finale de la FA Cup. Saint-Tiré Henry, Arsenal est tout proche d'ouvrir le score en tout début de match mais c'est finalement sous la pression des Red Devils juste avant la mi-temps. Incapables de revenir au score, les Gunners s'inclinent et sont éliminés de la Coupe d'Angleterre mais l'heure n'est alors pas au bilan puisqu'à peine trois jours plus tard vient un match européen tout aussi important, tout aussi crucial face au Blues de Chelsea. Qualifiés au coup d'envoi grâce à la règle du but à l'extérieur, les joueurs d'Arsenal débutent le match sur les chapeaux de roue sans pour autant parvenir à faire la différence avant la 46ème minute de jeu. Mais au retour des vestiaires, surpris par une frappe plottante de Makelele, les manes offrent à Franck Lampard et au Blues l'égalisation qui remet les compteurs à zéro. Désormais à égalité, les deux équipes tentent alors l'une et l'autre de trouver la faille sans réussite jusqu'à la 87ème minute de jeu. En trois jours seulement donc, Arsenal est ainsi éliminé de la FA Cup et de la Ligue des Champions et n'a plus qu'un espoir, remporter le championnat en conservant son invincibilité, ce qui n'a alors encore jamais été fait. dos au mur et sur une dynamique négative, les Gunners s'affrontent le week-end suivant les Reds de Liverpool qui, emmenés par Michael Owen, ouvrent le score dès la 5ème minute de jeu puis reprennent l'avantage juste avant la mi-temps. C'est à ce moment-là qu'un homme va prendre ses responsabilités du côté d'Arsenal et renverser la tendance. Thierry Henry qui inscrit un triplé et permet au sien de s'imposer 4 buts à 2 dans un match charme. Car relancé, Arsenal va ensuite étrier 7 jours plus tard l'East United 5 buts à 0 grâce à un quadruplet de Thierry Henry qui offre aux canonniers la possibilité de remporter le championnat dès la 34ème journée en cas de match nul de leur part et de faux pas de Chelsea. Une 34ème journée qui aura lieu hasard du calendrier sur la pelouse de l'ennemi de toujours d'Arsenal, Tottenham. Dominateur d'entrée, Arsenal ouvre le score dès la 3ème minute de jeu puis se rapproche encore un peu plus du titre grâce à un but de Pierres et malgré 2 buts inscrits par les Spurs en seconde période, les Gunners tiennent ce match nul tandis que Chelsea s'incline ce qui permet à Arsenal de décrocher officiellement un nouveau titre de champion d'Angleterre. un titre remporté devant un public hostile mais forcé de reconnaître la supériorité des hommes de Wenger sur la saison. Champion et toujours invaincu, les Gunners n'ont alors plus que 4 petits matchs à tenir avant de réaliser une performance historique et une saison sans défaite. Et après deux matchs nuls face à Portsmouth et Birmingham puis une victoire face à Fulham c'est contre Leicester qu'Arsenal écrit l'histoire grâce à des buts d'Henri et Vieira qui permettent au club de conclure une année formidable. Les Gunners d'Arsenal ont ainsi réalisé cette année-là une performance historique grâce à des joueurs de classe mondiale comme son meilleur buteur Thierry Henry mais aussi Patrick Vieira, Denis Berkamp ou encore Robert Pierès grand artisan de la victoire finale. Surnommé les Invincibles l'équipe est encore aujourd'hui la seule en Angleterre à avoir réussi cet exploit même si Liverpool pourrait bientôt être amené à en faire de même. Et donc voilà les gars c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié et que vous avez vraiment appris des choses c'est le principal. D'ailleurs à noter que mercredi Arsenal affrontera Manchester City pour la reprise de la première ligue j'espère que vous allez regarder ça et si jamais vous souhaitez parier et bien n'hésitez pas à le faire sur BetClick qui est récemment devenu mon partenaire un grand merci à eux il y a pas mal de cotes intéressantes la victoire d'Arsenal est à 7,65 le nul à 5,45 et la victoire de City à 1,36 perso je mettrais peut-être un but pour les deux équipes qui est à 1,57 on sait que les deux équipes sont très offensives et marquent assez souvent et dans le sens inverse ont des défenses qui sont assez perméables donc bref les gars il y a une offre de bienvenue pour les nouveaux vous pouvez avoir jusqu'à 100 euros offert pour votre premier pari avec le code VALFOOT et le lien est dans la description bref les gars j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez des idées d'autres saisons incroyables à étudier ça pourrait être vraiment pas mal bref les gars c'était VAL PEACE pas mal Sous-titrage ST' 501